... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La canicule s'installe en France et après le report du brevet des collèges, se pose la question de la fermeture des écoles. Quand le mercure grimpe, un sénateur prépare un texte pour adapter les établissements scolaires à ces périodes de forte chaleur, les réactions dans un instant. Un accord a été trouvé sur le projet de loi créant un office français de la biodiversité. Point d'achoppement entre députés et sénateurs, le délit d'entrave à la chasse. Le gouvernement s'est engagé à traiter ce sujet dans un autre texte. Les explications à suivre. La séance de questions d'actualité au gouvernement, c'est en exclusivité sur notre antenne. Parmi les thèmes aujourd'hui, le plan canicule et les mesures prises contre le réchauffement climatique. Alors que la justice a reconnu une faute de l'État dans sa politique de lutte contre la pollution de l'air. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter à cette édition. Hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tantrani en direct de la salle des conférences. Pour les réactions des ministres, les sénateurs à son micro dans un instant. Et puis Alexandre Poussard qui suit pour nous les débats parlementaires. Depuis la tribune de presse de l'hémicycle, le multiplex parlementaire. C'est donc demain que pourrait être mise en place la circulation différenciée à Paris pour contrer un épisode attendu de pollution à l'ozone. Mais face à ce phénomène, cette mesure pourrait désormais devenir automatique et être déclenchée beaucoup plus rapidement en cas de pic de pollution. Le gouvernement veut durcir les règles de circulation différenciées en cas de pic de pollution en région parisienne. Le déclenchement de la mesure était jusqu'à maintenant à la discrétion du préfet de police de Paris. Elle deviendra automatique si le seuil d'information est atteint deux jours de suite ou immédiatement si le seuil d'alerte est atteint. Nous prenons des mesures pour tirer concrètement les conclusions de cette situation exceptionnelle. Nous aurons un déclenchement de la circulation différenciée qui sera beaucoup plus rapide. Air Paris prévoit que le seuil d'information concernant l'ozone soit atteint ce mercredi déclenchant donc la circulation différenciée vendredi si le taux ne redescend pas. La mesure sera donc désormais plus précoce et automatique et les conditions pour pouvoir circuler seront aussi durcies. Jusqu'à présent, sur les six vignettes critères apposées sur les pare-brises, seuls les véhicules étiquetés 4 et 5 étaient interdits. La vignette numéro 3 sera désormais elle aussi concernée. Tous les véhicules essence immatriculés avant fin 2005 et les diesels immatriculés avant fin 2010 seront donc interdits sous peine d'une amende de 68 euros. Une annonce qui intervient le jour même d'une décision de justice qui reconnaît une faute de l'Etat dans sa politique de lutte contre la pollution en région parisienne entre 2012 et 2016. Et on prend tout de suite la direction de la salle des conférences. Nous nous attends, Tame Trani, pour une première réaction à votre micro avec le sénateur écologiste de Loire-Atlantique, Roland Dantek. Oui, Roland Dantek, on l'a entendu dans le sujet de Jérôme Rabier. L'Etat a été condamné aujourd'hui pour son action insuffisante en Ile-de-France pour lutter contre la pollution de l'air entre 2012 et 2016. Votre réaction ? Je trouve que c'est assez logique. Je ne sais pas si c'est une condamnation en première instance au tribunal administratif, mais il est clair qu'aujourd'hui, en France, des dizaines de milliers de personnes meurent prématurément à cause de la pollution de l'air, et notamment liée à la pollution automne humide. Mais pas seulement, il y a aussi des pollutions industrielles. L'Etat le sait depuis longtemps, et on n'a pas agi à la hauteur des enjeux. C'est une évidence, donc moi cette condamnation ne me surprend pas. Est-ce que les mesures annoncées ce matin par Elisabeth Borne et François de Rugy sont pour vous à la hauteur, je les rappelle, la circulation différenciée automatique en cas de pic de pollution, et le fait que les véhicules critères 3 soient désormais exclus des véhicules autorisés en cas de pic de pollution ? Il y a déjà un progrès qui est dans l'automaticité de la prise de décision. Parce que, si vous vous rappelez de précédents épisodes, on avait des parties de ping-pong entre la mairie de Paris et le gouvernement sur est-ce qu'on interdit, est-ce qu'on n'interdit pas. Donc là, on va plus vite, c'est une bonne chose. Je pense que le signal sur le critère 3 dit aussi qu'il faut changer les véhicules les plus polluants, mais ce qui veut dire accompagner socialement ceux qui ont peu de moyens, ça c'est absolument central. Donc moi, je sens qu'il y a quand même une modification en cours. Et je voudrais finalement, à travers mon intervention cet après-midi, aussi passer un message à tous ceux qui râlent sur les travaux dans la capitale. On les connaît tous quand on prend un taxi. Ces travaux sont absolument nécessaires. On n'a pas d'autre solution que de réduire le trafic automobile dans la capitale, de permettre un déplacement en transport doux, en vélo, en trottinette et surtout à pied plus facile. Donc je crois que tout ça va dans le bon sens. Il est temps de prendre la mesure du problème. Alors on le voit, le gouvernement annonce ces mesures vertes aujourd'hui. Est-ce que c'est contradictoire qu'en même temps, l'exécutif annonce une étude pour étendre la vignette critère 1 au véhicule diesel de nouvelle génération ? Alors l'étude ne dit pas qu'on va étendre au véhicule diesel. L'étude c'est une vieille demande, notamment des syndicats d'entreprises en difficulté du fait de cette mutation. Et peut-être que l'étude conclura aussi que le diesel ne résout pas les problèmes notamment d'oxyde d'azote, parce qu'il n'y a pas que les particules. Il y a aujourd'hui un pic d'ozone, donc il y a d'autres nuisances liées au diesel qu'on ne sait pas résoudre dans le modèle économique du diesel aujourd'hui. Donc moi je crois qu'il ne faut pas raisonner sur le fait de ralentir les transitions. Il faut sortir du diesel, il faut aller vers la mobilité électrique et puis surtout vers les transports publics et les transports doux. Mais dans ce cadre-là, et je pense à l'usine Bosch qui est aujourd'hui menacée parce qu'elle était adossée au diesel, ce sont des usines qu'il faut justement aujourd'hui positionner sur les productions de batteries électriques. Il y a un grand plan européen qui se met en place. Et moi je me demande si on n'a pas d'un côté un plan industriel sur les batteries et puis des entreprises en mutation qu'on n'aide pas. Donc il faut une cohérence entre la nécessaire mutation d'un certain nombre d'entreprises et notre stratégie aujourd'hui européenne sur la batterie électrique. Renan Dantac, vous qui avez co-écrit avec Jean-Yves Roux un rapport sur l'adaptation de la France au changement climatique. Pourquoi la France est-elle si mal préparée à ce dérèglement ? On le constate encore aujourd'hui avec cette canicule et l'impact qu'elle a aujourd'hui sur l'hexagone. Moi je crois que globalement pendant des années, on n'a pas voulu voir la gravité du dérèglement climatique malgré les alertes des scientifiques. Et un jour, ça commence à apparaître. On n'est qu'à une augmentation de 1 degré des températures. A 1 degré, on a déjà la plus sévère canicule du mois de juin. Et on s'aperçoit qu'on ne peut plus organiser les examens dans les écoles. C'est un effort colossal d'adaptation de la France. Il faut mettre tous les acteurs autour de la table. Il faut aller vers une grande loi cadre sur l'adaptation. Et il est temps maintenant de la mettre en chantier parce qu'effectivement, on a retardé la prise de conscience. Mais ça va être un effort considérable. Et oui, on a attendu d'être au pied du mur. Merci beaucoup, Renan Dantek, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Tam, pour cette première réaction. Et vous venez d'en parler. L'autre mesure annoncée ce matin par François de Rugy. Les conditions d'attribution des vignettes critères vont être durcies. Alors que les constructeurs automobiles et leurs sous-traitants militent pour l'extension de ce classement aux véhicules diesel. Pour eux, il en va de la survie de la filière. Quentin Calmy. C'est une demande portée par la filière depuis plusieurs mois. Selon les constructeurs automobiles, les nouveaux diesels émettent peu de CO2. Ils pourraient ainsi disposer du précieux sésame, le niveau 1 des vignettes critères. En clair, ces diesels pourraient être autorisés à rouler les jours de pic de pollution. Ce matin, le gouvernement a annoncé avoir demandé une nouvelle expertise. Il faut qu'on fasse une étude très précise sur où en sont les nouvelles motorisations, comment elles se comparent à des véhicules qui aujourd'hui circulent en critère 1. Si ces motorisations sont plus propres que ces véhicules qui circulent en critère 1, alors ces moteurs doivent être reconnus comme tels et circuler en critère 1. S'ils sont toujours plus dangereux que des véhicules qui circulent en critère 1, alors il ne faut pas leur donner ces critères 1. Une annonce répétée par la ministre devant les syndicats de sous-traitants automobiles et les élus locaux réunis à Bercy ce matin. Une décision saluée par Alain Fouché. Dans son département, l'industrie automobile sous-traite plusieurs centaines d'emplois. Il salue la décision d'Agnès Pannier-Runacher. Elle a compris, la ministre, qu'on pouvait faire autrement et qu'il y avait effectivement du diesel propre. Donc cette décision de mettre une vignette me paraît une solution tout à fait intelligente. Et ensuite, plutôt que d'interdire tout diesel, ça va permettre aux industries qui étaient lancées dans le diesel de pouvoir essayer de se reconvertir. Et on repart sur un diesel propre, je dis plus propre que l'essence. Une décision qui est une volte-face de la part de l'exécutif sur le dossier du diesel en France. En novembre dernier, la ministre de la Santé demandait, je cite, à ce que le diesel disparaisse clairement de nos axes routiers. Je vous le disais en titre, un accord a été trouvé entre députés et sénateurs sur le projet de loi biodiversité. C'était sur la question du délit d'entrave à la chasse que les avis divergeaient entre les parlementaires. Je vous propose d'écouter les réactions après cet accord de la députée en marche de la Somme Barbara Pompili et celle d'Hervé Moret, le président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire au Sénat. Ils étaient tous les deux au micro. D'Adrien de Vellet, écoutez. Sur le délit d'entrave, le problème, c'est qu'il était regardé uniquement à travers le prisme de la chasse. Et c'était, en fait, oublier que ce n'est qu'une manifestation de quelque chose de beaucoup plus large. On voit qu'aujourd'hui, il y a un phénomène de société sur de plus en plus de violence dans un certain nombre d'actions militantes. Et donc, ça ne touche pas du tout que la chasse. Ça peut toucher, par exemple, les bouchers. On a pu le voir aussi sur des agriculteurs. On a pu le voir, on peut même dire que le saccage de l'Arc de Triomphe fait partie de ces violences de plus en plus fortes. Le gouvernement a fait ce qui est assez rare, a pris un engagement écrit que la proposition de loi qui a été déposée par Jean-Noël Cardou sur le délit d'entrave au sens large et pas seulement sur le délit d'entrave en matière de chasse, serait examinée au Sénat, bien sûr, mais ensuite à l'Assemblée nationale. Et on continue les réactions à cet épisode de Canicules qui s'installe sur la France. Avec vous, Tam Tranui, car je le disais, le brevet des collèges a été reporté. C'est une décision d'ailleurs qui interroge à droite. Alors, quel est l'avis du sénateur LR, Max Brisson, sur ce sujet ? Max Brisson, qui a été rapporteur du projet de loi pour une école de la confiance. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne décision que celle qui a été prise par le gouvernement de reporter le brevet des collèges qui doit avoir lieu en cette fin de semaine, au début de la semaine prochaine ? Le ministre a eu raison. Je crois que nos établissements ne sont pas adaptés à ce pic de chaleur, à cette canicule. Il faut du bon sens. Et moi, je soutiens la décision de Jean-Michel Blanquin de reporter de quelques jours le brevet des collèges. C'est un moment important. C'est le premier examen dans un parcours. Les élèves vont en trouver d'autres sur leur chemin. Il y a du stress, que les choses se passent dans des températures plus adaptées aux études et aux travaux. Donc, ce n'est pas un excès de zèle pour vous ? Il y en a certains chez LR qui sont surpris, qui jugent que cette décision n'est pas très opportune, de Jean Léonetti à Christian Jacob, qui trouvent que c'est un petit peu étrange que cette décision... On est un curieux pays. Si le ministre avait tardé à prendre une décision, on le lui aurait reproché. Si un élève avait eu un malaise pendant des épreuves, on lui serait tombé dessus. Écoutez, il est le pilote du ministère de l'Éducation nationale. Il a cru et jugé utile de faire ce report. Moi, j'invite mes amis qui ont peur à aller, d'aller dans un collège du sud de la France, exposé plein sud. Vous savez, ces collèges construits en série dans les années 70 qui, du nord au sud de la France, étaient tous exposés plein sud. Je peux vous dire qu'il y fait très chaud. Il n'y a pas de climatisation dans les établissements scolaires. Donc, honnêtement, c'est une mesure de bon sens qui ne mérite pas d'ailleurs un excès de débat. Est-ce qu'aujourd'hui, le bâti scolaire en France est inadapté pour vous au dérèglement climatique quand on voit que ces épisodes de canicule, on nous les annonce de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses, de plus en plus précoces. Donc, ça va arriver Je pense aussi qu'il faut savoir raison gardée. L'école se fait pour l'essentiel l'automne, l'hiver et au printemps. Mais les examens, c'est quand même au mois de juin. Les examens ont lieu à ce moment-là. On a un moment un peu particulier. On a du temps. Vous savez, les vacances, ce n'est que le 5 juillet sur le calendrier scolaire. Donc, on a bien le temps. Quand il pleut à Roland-Garros, on reporte le match de tennis et ça ne fait pas toute une histoire. Donc, on reporte deux jours d'épreuve parce que les conditions ne sont pas bonnes pour travailler. La sortie des classes, ce n'est que le 4 ou 5 juillet. Donc, le ministre a bien le temps d'organiser des examens. Ne donnons pas un événement d'une importance secondaire, l'importance qu'il n'a pas. Le ministre a eu raison. Il faut que les élèves puissent travailler dans de bonnes conditions. Max Brissot, mais est-ce que tout de même, il ne faut pas mieux adapter les locaux scolaires à cette évolution que l'on peut prévoir ? C'était l'objet d'un amendement qui a été présenté par Jean-Yves Roux qui a d'ailleurs co-écrit un rapport avec Renan Dantek sur l'adaptation de la France au changement climatique horizon 2050. Il dit, eh bien oui, moi je l'ai proposé, cette adaptation des locaux au dérèglement climatique et puis ça a été évacué lors de la commission mixte paritaire. C'est regrettable quand même. Oui, mais il faut qu'elle me rappelait que la construction des écoles, la rénovation des écoles, ce sont les communes, les collèges, c'est les départements et les lycées, c'est les régions. Vous êtes personnellement défavorable alors à cette année ? Oui, parce que moi je ne pense pas que c'est au Parlement et au gouvernement d'imposer, de faire des injonctions aux collectivités. La problématique des établissements scolaires qui a beaucoup progressé, nos lycées, nos collèges, nos écoles ne ressemblent pas à ce qu'ils étaient il y a 20 ans. Les collectivités ont beaucoup investi, leur donné des injonctions depuis le pouvoir central en disant faites ceci et faites cela. Un maire est tout à fait capable de se rendre compte de l'évolution climatique et de faire les travaux nécessaires répondant aux normes pour que les élèves soient dans les meilleures conditions possibles. Moi je visite beaucoup d'écoles, beaucoup de collèges, beaucoup de lycées. Je dois vous dire que les travaux faits par les collectivités considérables, moi je respecte, je salue le travail des communes, des départements et des régions et l'adaptation au changement climatique est dans la tête des élus sans qu'ils aient besoin d'amendements Merci beaucoup Max Brisson d'avoir répondu à mes questions et on va tout de suite rejoindre l'hémicycle où on va retrouver Alexandre Poussard pour l'ordre du jour de cette séance de questions d'actualité au gouvernement qui va commencer d'un instant à l'autre. Et oui Tham et cet après-midi on va parler de dialogue social et du rôle des syndicats notamment dans la réforme de l'assurance chômage qui a été présentée la semaine dernière par le gouvernement. Alors cette réforme elle revoit le calcul des allocations chômage et elle prévoit de faire 3,4 milliards d'euros d'économie sur ce régime de l'assurance chômage. Alors les syndicats sont vent debout contre une réforme qui fait des économies sur le dos des chômeurs et les syndicats dénoncent une réforme alors que la négociation entre les syndicats et le patronat a échoué cet hiver. Le gouvernement a donc repris la main il fait cavalier seul et présente par décret ces mesures pour réformer ce régime de l'assurance chômage. Le gouvernement fait cavalier seul et pourtant à la suite du grand débat national Emmanuel Macron avait indiqué un changement de méthode un retour de la concertation avec les partenaires sociaux un travail main dans la main avec les syndicats mais ces syndicats attendent toujours ce grand virage de la concertation sociale. C'est la sénatrice Les Républicains Frédérique Puissa spécialiste de sujet et du paritarisme qui posera cette question cet après-midi et elle évoquera aussi le dialogue avec le Parlement car cette réforme de l'assurance chômage sera prise par décret cet été. Il n'y aura pas de projet de loi débattu au Parlement et il y avait pourtant eu un premier projet de loi de réforme de l'assurance chômage l'an dernier qui avait été examiné au Sénat mais ce texte avait été rendu inutile par l'annonce par le gouvernement de nouvelles négociations entre les syndicats et le patronat. Ces négociations ont échoué donc cet hiver et le gouvernement a choisi la méthode des décrets. Il n'y aura donc pas de retour de ce texte au Parlement d'où la colère des sénateurs. Et puis les sénateurs vont revenir cet après-midi sur la polémique des vaches à Hublot. La semaine dernière l'association de défense des animaux L214 a publié une vidéo d'une ferme expérimentale de la Sarthe où on l'envoyait des vaches avec des hublots implantés dans le ventre pour permettre l'accès direct à leur estomac. Ces images ont beaucoup choqué et la secrétaire d'État au ministère de la Transition écologique Brune Poirson sur notre plateau sur Public Sénat a confié que cette méthode des hublots ne faisait pas souffrir les animaux que c'était même une technique scientifique utile mais qu'il fallait l'encadrer. Une question sera posée sur ce sujet par la sénatrice centriste Evelyne Perrault. Et alors que la canicule touche notre pays les sénateurs interrogeront le gouvernement sur son plan d'action face à la vague de chaleur qui frappe le territoire français. Alors pour le moment tous les messages de prévention sont diffusés auprès des citoyens concernés. La cloche vient de sonner c'est le début des questions d'actualité au gouvernement. Une séance retransmise en direct sur Public Sénat et notre site internet chacun et je ne veux pas que ce soit une litanie respectera son temps et bien sûr la courtoisie. et je donne la parole à madame Patricia Chilinger pour le groupe de la République En Marche et la Deux Minute. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Cette semaine un épisode caniculaire intense et précoce s'abat sur l'Hexagone avec des températures supérieures à 40 degrés et des ressentis encore plus élevés. Certes des leçons ont été tirées du tragique été 2003. Aujourd'hui l'ensemble des ministères et des administrations se sentent concernés et ont déjà pris des mesures de prévention qu'il s'agisse du report des épreuves du brevet des préconisations aux entreprises notamment dans le BTP ou encore du recours facilité à la circulation différenciée en cas de pollution. Pour autant madame la ministre à l'échelle de toute une population les réflexes individuels et collectifs en matière de prévention ne sont pas encore automatisées même ici dans l'hémicycle où la cravate reste de mise pour mes collègues masculins. Aussi madame la ministre pourriez-vous nous détailler les principaux éléments du plan canicule déclenché cette semaine en matière de prévention et notamment les publics spécifiquement ciblés par les messages de prévention mais également les mesures de mobilisation des services de santé en cas d'afflux dans les hôpitaux et dans les secteurs dans l'aide à la personne. Comment la cellule de veille est-elle déclinée ? Pour vous répondre la parole est à madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Sylinger. Effectivement comme chaque été maintenant je réunis au ministère en début d'été dès le mois de juin l'ensemble des ministères concernés pour être certain que le plan canicule est en capacité à être déployé. Il y a 10 jours j'ai donc constitué ce groupe de travail au ministère pour vérifier que l'ensemble des consignes étaient connues de tous et dès que la canicule dès que la vigilance orange a été déclenchée sur le territoire cette semaine nous avons pu mettre en oeuvre toutes les consignes sur les différents lieux de vie. Les lieux de vie ce sont évidemment les entreprises avec des consignes pour le BTP et les services de restauration où nous souhaitons des horaires aménagés des lieux de rafraîchissement nous favorisons également le télétravail c'est également les lieux de vie des enfants que ce soit dans les crèches qui disposent de consignes adaptées mais également l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer a fait passer toutes les consignes aux professeurs des écoles mais également aux collèges et aux lycées pour prendre soin des jeunes et éviter qu'ils ne soient exposés à la chaleur dans la journée ce sont également les lieux de sport la ministre des sports a fait passer des consignes à toutes les associations sportives nous travaillons avec toutes les associations pour de lutte contre la précarité pour augmenter le nombre des maraudes et augmenter les plages d'ouverture des centres d'hébergement de jour le ministre Julien de Normandie a également fait créer des places d'accueil de nuit pour permettre aux personnes de se rafraîchir dans la nuit plusieurs centaines en région parisienne et à Lyon enfin les établissements médicaux sociaux sont évidemment informés les plans bleus dans les EHPAD existent depuis 2003 toutes les consignes sont très bien connues des personnels et nous suivons chaque jour via les agences régionales de santé les hôpitaux qui seraient en tension de façon à pouvoir les accompagner pour l'instant nous n'avons pas de signal d'alerte venant des établissements de santé je vous remercie merci madame Chilinger je remercie la ministre pour ses précisions mais je pense en mon nom et au nom de mes collègues on peut avoir une pensée pour nos sapeurs-pompiers toutes nos forces de l'ordre qui sont vraiment en plein dans la canicule mais aussi tous les maires et tous tous les adjoints qui sont spécialisés dans ce domaine-là merci je vais donner la parole à Nathalie Delotte mais avant vous me permettrez mes chers collègues un clin d'oeil pour notre collègue Robert Delpiquiat qui nous est revenu ici voilà avec beaucoup de courage la parole est maintenant à Nathalie Delotte pour le groupe du rassemblement démocratique et social européen vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le ministre de la culture mes chers collègues en septembre dernier soir 3 célébrait ses 40 ans de programmation depuis 1978 cette édition a réussi à s'imposer comme l'un des JT préférés des français attirant près de 600 000 spectateurs en moyenne tous les soirs et allant régulièrement à des pics d'un million et demi de téléspectateurs pour suivre l'actualité principalement locale cela aurait pu durer mais c'était sans compter sur l'annonce des nouvelles orientations stratégiques de France Télévisions officiellement on ne parle pas de suppression de programmes et de transferts sur France Info pourtant la disparition du soir 3 telle que nous la connaissons tous semble inévitable monsieur le ministre rebaptisée remodelée et repensée le futur 23h n'a à ce jour même pas l'assurance que l'ensemble des moyens alloués au soir 3 soit redéployé et pour cause si la nouvelle édition sera toujours consacrée à l'international l'Europe la politique nationale l'économie et l'environnement le coût de projecteur quotidien qui a été mis sur nos régions et sur nos territoires va s'éteindre et avec lui une certaine idée du service public dans le contexte de l'examen futur du projet de loi de réforme de l'audiovisuel quel modèle souhaitez-vous défendre monsieur le ministre celui de la numérisation à tout prix et de la généralisation des chaînes d'info à toute vitesse ou serez-vous et vous connaissant je n'en doute pas à l'écoute des maires ruraux qui ont lancé une pétition pour s'opposer à ce transfert afin de maintenir une édition locale proche de leur collectivité écouterez-vous le CSE le comité social et économique de l'établissement qui s'est opposé à l'unanimité à la décision de la direction de France Télévisions hier pour défendre un programme audiovisuel regardé par téléspectateurs notamment seniors qui ne se servent pas des nouvelles sources d'informations enfin écouterez-vous les usagers citoyens qui plébiscitent leur programme et qui pour beaucoup vous regardent aujourd'hui monsieur le ministre vous êtes le dernier recours et nous sommes très nombreux à compter sur vous je vous remercie pour vous répondre la parole est Dominique de la culture monsieur Franck Riester vous avez la parole merci monsieur le président mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs madame la sénatrice de l'âtre l'audiovisuel public est essentiel pour notre pays nous avons au gouvernement une grande ambition pour l'audiovisuel public et nous comptons bien réaffirmer ses missions dans ses missions il y a bien évidemment et l'information et la proximité pour autant c'est à la direction de France Télévisions de mettre en oeuvre ces grilles de programmation puisqu'il y a une évidente indépendance éditoriale de ces chaînes en ce qui concerne l'information et la proximité il est nécessaire d'adapter les programmes à l'évolution des usages de nos compatriotes notamment liés à l'utilisation du numérique mais pas seulement nous voyons depuis un certain nombre d'années effectivement nos compatriotes de plus en plus s'informer via les chaînes d'information en continu c'est la raison pour laquelle France Télévisions a pris la décision de créer une chaîne d'information en continu la direction de France Télévisions a souhaité aller plus loin dans la réorganisation des programmes en matière d'information en sanctuarisant les deux rendez-vous et sur France 3 et sur France 2 de milieu de journée et de fin d'après-midi tout en réorganisant la fin de soirée c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de créer un temps fort sur France Info qui est la chaîne d'information en continu de France Télévisions pour muscler cette tranche d'information qui était effectivement concentrée ces derniers temps sur Soir 3 mais avec un Soir 3 qui commençait soit vers 23h30 voire même parfois minuit et qui ne remplissait pas complètement son rôle à travers la présence nécessaire de France Télévisions de l'audiovisuel public d'une façon très forte très puissante sur la proximité sur l'international sur l'Europe de 21h à minuit ça n'en remet absolument pas en cause le travail formidable des équipes mais il faut pouvoir accompagner la direction de la Chine de ces programmes au service d'une meilleure satisfaction des missions de service public notamment en matière d'information et notamment en matière de proximité la parole est à notre collègue Céline Brulin pour le gris communiste républicain j'y avais la parole mes chers collègues merci monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues la mobilisation qui a eu lieu ce week-end à Belfort montre à quel point un énième renoncement en matière industrielle est devenu inacceptable pour une très grande diversité de nos concitoyens de leurs syndicats comme d'organisations d'employeurs et d'élus de tous bords le gouvernement répète souhaitait diminuer le nombre de salariés concernés par le plan social mais ce qu'il faut c'est que la puissance publique se redonne des leviers en matière industrielle pour construire une véritable transition énergétique or nous nous sommes dépossédés un à un de tous nos fleurons au point que nos emplois nos savoir-faire notre souveraineté économique et énergétique sont aujourd'hui à la merci de dirigeants sans scrupules pour lesquels l'accroissement des profits est la principale pour ne pas dire l'unique boussole Général Electric s'est engagé à créer mille emplois vous devez lui faire respecter ses engagements au-delà comptez-vous obtenir un moratoire sur les suppressions d'emplois industriels notamment dans la filière de l'énergie accompagné d'un plan de développement indispensable pour assurer une véritable transition énergétique pour vous répondre pour vous répondre la parole au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action des comptes publics monsieur Lussop vous avez la parole merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs madame la sénatrice vous nous interrogez sur la situation en particulier de Général Electric et au-delà sur la situation de l'industrie et des emplois industriels c'est vrai que nous vivons une période finalement assez paradoxale la France crée de l'emploi industriel des usines sont ouvertes des entreprises investissent et c'est heureux pour l'ensemble de nos concitoyens malgré cette amélioration de la situation industrielle malgré l'amélioration de la compétitivité de notre pays et qui tient aussi évidemment à l'ensemble des mesures qui sont mises en oeuvre par le gouvernement pour accompagner cette compétitivité nous rencontrons des difficultés sur un certain nombre de sites c'est le cas avec Général Electric et avec l'annonce d'un plan avec des suppressions d'emplois et vous avez eu raison de rappeler que le gouvernement depuis le début considère que ce plan n'est pas suffisamment bien proportionné qu'il y a trop de licenciements et que nous voulons qu'il soit amélioré le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire que je dois excuser et qui m'a chargé de vous répondre aujourd'hui l'a indiqué aux dirigeants de Général Electric et l'a aussi indiqué aux représentants des organisations syndicales que l'ensemble de ses services et lui-même se tiennent à leur disposition pour les accompagner dans un dialogue qui soit le plus constructif possible il est évidemment temps que ce dialogue constructif soit ouvert entre les organisations syndicales et la direction de Général Electric pour faire en sorte d'améliorer très nettement la situation nous ne voulons pas quand je dis non au nom du gouvernement que ce plan présenté par Général Electric soit le prélude à une fermeture du site de Belfort au contraire nous voulons faire en sorte que les investissements sur le site puissent permettre à ce site de bénéficier de la reprise du marché des turbines lorsque celle-ci adviendra par ailleurs nous avons et le ministre de l'économie des finances en est chargé vivement engagé Général Electric à se saisir des opportunités dans l'aéronautique pour garantir le maintien et le développement de ce site il y a encore beaucoup à faire mais ce beaucoup passera par un dialogue aussi constructif que possible entre les organisations syndicales Général Electric et le ministère de l'économie des finances Monsieur le ministre si vous permettez j'ai l'impression de ne pas vivre dans la même France que vous parce que malheureusement le cas de Belfort n'est pas isolé et les prétendues améliorations des plans improprement appelés sociaux d'abord vous avez dit des choses qui sont de nature très inquiétantes pour les salariés mais en plus vous ne répondez pas à une question fondamentale c'est que faisons-nous pour construire en France une stratégie industrielle solide c'est là-dessus que j'interroge le gouvernement c'est là-dessus que mon groupe interroge le gouvernement et dans ce cadre nous considérons que les nationalisations temporaires voire définitives ne sont pas à exclure pour préserver des outils que je qualifierais de stratégiques Merci La parole est maintenant à notre collègue madame Marie-Pierre Monnier pour le groupe Socialiste et Républicain vous avez la parole Merci monsieur le Président ma question s'adresse à madame la garde des Sceaux madame la ministre dans beaucoup de tribunaux à travers le pays les greffières et les greffiers chevilles ouvrières du système judiciaire français sont en sous-effectif les exemples sont nombreux au tribunal de grande instance de Valence mais aussi dans bien d'autres endroits leur trop petit nombre ne leur permet pas d'absorber la charge de travail qui leur incombe cette situation engendre l'allongement considérable du délai de traitement des dossiers lorsqu'une décision de justice est prise par un magistrat elle nécessite la rédaction par un greffier ou une greffière d'une notification qui la rend valable aux yeux de la loi aucun dossier ne peut avancer sans cela et ce sont les plus fragiles qui en souffrent en premier lieu notamment les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle et les enfants plusieurs centaines de dossiers traités par le tribunal pour enfants de Valence sont en attente depuis des mois et s'accumulent or pour intervenir auprès des familles et mettre en oeuvre les décisions de justice prises en faveur de la protection de l'enfant les travailleurs sociaux de la NEF et de la sauvegarde ont besoin de ces notifications rédigées par les greffiers sans quoi ils n'ont aucun mandat pour agir à cause du manque de personnel dans notre service public de la justice ils sont dans l'incapacité d'intervenir pour placer les enfants lorsque c'est nécessaire aujourd'hui en ne réagissant pas vous mettez des enfants en danger cette situation est inacceptable que comptez-vous faire madame la garde des Sceaux pour mettre fin à cette situation intolérable pour vous répondre la parole est à madame la garde des Sceaux ministre de la justice madame Belloubet vous avez la parole madame la ministre monsieur le président messieurs les sénateurs madame les sénatrices madame la sénatrice Monnier votre question effectivement est très importante puisque elle a un rapport avec l'enfance en danger et nous ne pouvons pas laisser les choses en l'état vous m'alertez sur les difficultés notamment du tribunal pour enfants de Valence qui se sont révélées au mois de janvier dernier environ notamment en raison de l'augmentation considérable des mesures en assistance éducative comme vous le savez le juge des enfants a une double casquette il intervient à la fois au pénal et c'est la PJJ qui met en oeuvre les mesures mais aussi en assistance éducative et dans ce cas là ce sont les départements qui exécutent les mesures au tribunal pour enfants de Valence les mesures en assistance éducative ont augmenté de 60% en 4 ans pour faire face à cela nous avons affecté un magistrat supplémentaire l'année dernière nous avons ainsi pris en compte les difficultés qui existaient toutefois l'organisation en termes de greffe n'a pas suivi et donc c'est la raison pour laquelle il a fallu travailler localement la présidente du tribunal de grande instance a organisé des réunions au mois de mai dernier et la notification des décisions par les greffiers a depuis repris depuis le mois de mai dernier toutefois il y a encore un stock de décisions important qui demeure à notifier c'est la raison pour laquelle trois décisions ont été prises d'une part la direction des services judiciaires va affecter des crédits supplémentaires pour permettre le recrutement de vacataires d'autre part la présidente du tribunal de grande instance affecte un emploi supplémentaire dans ce cadre là enfin deux greffiers supplémentaires vont arriver au mois de septembre nous espérons ainsi pouvoir apporter au tribunal pour enfants de Valence les conditions nécessaires à son fonctionnement je dois dire que plus généralement sur la question de l'exécution des décisions de justice en assistance éducative nous avons décidé avec mes collègues Agnès Buzyn et Adrien Taquet de lancer une mission d'inspection pour améliorer la situation dans ce domaine qui je le redis est tout à fait importante pour l'enfance en danger merci madame Monnier madame la ministre il ne s'agit pas d'un stock de décisions il s'agit d'enfants dont on parle j'ai eu la sauvegarde hier ils sont très inquiets la république a un devoir de protéger ses enfants et aujourd'hui en Drôme la république est défaillante pendant qu'on parle des enfants ils sont en danger à l'heure actuelle et ça a mis neuf mois janvier à septembre c'est beaucoup trop long et si on regarde l'ensemble des services publics et bien je vois les services des urgences les hôpitaux les pompiers et la justice qui sont en danger et qui ont un véritable malaise auquel vous êtes sourd merci la parole est à notre collègue Alain Fouché pour le groupe les indépendants république et territoire monsieur le président monsieur le ministre depuis la loi du 21 janvier la parole est à le président de l'ONU la parole est à la madame sur les manifestations sportives récréatives ou culturelles organisées par les associatifs mais aussi les collectivités à la suite des attentats de 2015 les mesures de sûreté ont été renforcées et le montant des frais de sécurité a explosé la circulaire Colomb du 15 mai 2018 a enterriné cette hausse est mise en péril de nombreuses associations et de nombreuses manifestations. A titre d'exemple, le montant facturé aux euro-coéennes est passé de 30 000 euros en 2017 à 250 000 euros en 2018. Dans mon département, celui de la Vienne, il est demandé à l'association, au fil du son, gérée par 100 bénévoles, entre 15 000 et 30 000 euros pour trois jours de festival, sachant que l'association n'est pas encore informée sur le montant. Dans les faits, l'application de cette circulaire est aléatoire. Certains critères sujets à des interprétations par les préfets. Les factures diffèrent par département pour des manifestations identiques. Un rapport a souligné la nécessité de clarifier la loi et d'harmoniser les pratiques. Un nouveau fonds d'intervention a heureusement pris le relais du fonds d'urgence, mais sa dotation est modeste, son périmètre restreint. Il ne contribuera pas au remboursement des frais de sécurité. Quelles mesures comptez-vous prendre pour assurer la pérennité de ces manifestations qui sont les forces vives de nos territoires ? Pour vous répondre, la parole est à Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Fouché. Vous avez abordé deux sujets qui sont deux sujets distincts, mais qui tournent autour de la question de la sécurité des manifestations diverses et variées, sportives, culturelles, qui peuvent mailler notre territoire et dont chacun ici connaît l'importance. Le premier sujet est celui du renforcement des conditions de sécurité à la suite des attentats de 2015. Il concerne à la fois les forces de sécurité intérieure, mais aussi les sociétés privées. J'étais vendredi à Nice, dans les Alpes-Maritimes, et nous avons visité le site sécurisé pour la fête de la musique qui était en direct le soir sur France Télévisions. Et ce sont des sociétés privées qui sont intervenues. Il est vrai que les conditions de sécurité ont augmenté et qu'il est évident que nous devons collectivement les assumer chacun à notre place. Et les organisateurs de manifestations l'ont bien compris. Et c'est une difficulté, mais ils l'ont bien compris, mais ils ont mis en place ces dispositifs. Et puis, un second volet qui est celui de la facturation. La facturation par les forces de sécurité intérieure, dans le cadre d'échanges avec les préfets et les associations ou les organisateurs de ces manifestations, qui est prévue, vous l'avez dit, depuis 1995. Vous m'avez écrit il y a quelques semaines, le 29 avril dernier, je vous ai répondu au mois de mai, et ma réponse va aller dans le même sens que celle que je vous ai faite par écrit. C'est-à-dire le respect de la loi, qui est une contrainte à laquelle nous devons faire face. Mais, comme vous l'avez dit, il y avait des applications distinctes d'un territoire à l'autre, d'un département à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle la ministre de la Culture et le ministre de l'Intérieur, l'année dernière, se sont mis d'accord pour qu'il y ait une circulaire, une circulaire qui puisse permettre de mettre en place ce que la loi prévoit, avec la prise en charge, bien en deçà du coût réel des interventions de la police et de la gendarmerie, mais la prise en charge par les organisateurs des sollicitations nécessaires pour la sécurité. Nous avons demandé aux préfets qu'ils appliquent cela avec discernement et dans le cadre de discussions. Et c'est pour ça qu'il faut qu'en amont des festivals, il y ait des conventions qui soient proposées et que la prise en charge puisse se faire, peut-être étalée sur plusieurs années. C'est le sens du courrier que je vous ai adressé. Et c'est le sens de la démarche, des instructions que je donne aux préfets. Appliquer la loi, mais faire en sorte que cela puisse se faire progressivement pour ne pas mettre en fragilité des festivals ou des animations qui sont importants pour le territoire. Monsieur Fouché. Monsieur le ministre, merci, mais ce n'est pas aux associations de financer une mission régalienne de l'Etat, assurer la sécurité des biens et des personnes. Donc, il y a du risque de voir disparaître de nombreuses associations et de nombreux spectacles sur nos territoires. Donc, soyez très attentifs et véritablement, ça me paraît un enjeu très important. Merci. La parole est à notre collègue Pierre Charon pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs mois, la délinquance explose à Paris. Les chiffres sont catastrophiques. Hausses de 8% des vols avec violence, progression de 34% des vols à la tire, 10% des cambriolages, sans parler de la multiplication des rixes entre bandes rivales, souvent composées de mineurs, n'est-ce pas, Madame Belloubet ? La mairie de Paris réclame plus d'effectifs, ça ne résout pas les problèmes. Il faut nommer les vrais problèmes pour trouver les vraies solutions. Monsieur le ministre, comment envisagez-vous de baisser les chiffres de la délinquance alors qu'il n'y a plus de policiers pour candidater à l'investigation ? C'est pourtant la seule solution pour permettre de résoudre les enquêtes et de diminuer de façon spectaculaire, les chiffres. Ensuite, il faut souligner la responsabilité de Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui avant de se convertir aux vertus de la police municipale, pour des raisons ridiculement électorales, a joué aux pompiers pyromanes par son appel de bienvenue à Paris, lancé aux migrants en 2015. Résultat, les chiffres de la préfecture de police nous rappellent que plus de 45% des personnes mises en cause dans ces nouvelles délinquances sont des migrants. La préfecture de police, dont je salue l'efficacité dans la nouvelle gestion de l'ordre public face à la crise des gilets jaunes, parle, je cite, de l'effet important des vagues migratoires. C'est dans le monde du 21 juin. Alors, monsieur le ministre, l'insécurité devient la préoccupation quotidienne des Parisiens. Des quartiers entiers sont désormais des zones de non-droit. Que comptez-vous faire contre cette déflagration de la délinquance ? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur Lunez. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Pierre Charon, loin de nous, avec le ministre de l'Intérieur, l'idée de nier la hausse de la délinquance que vous avez soulignée, qui est bien réelle en 2019 sur les cinq premiers mois de l'année, puisque, par exemple, pour parler et regrouper dans les catégories que vous connaissez bien, nous sommes à près d'une augmentation de 17% pour ce qui est des atteintes aux biens et de près de 11% pour ce qui est des atteintes volontaires à l'intégrité physique des personnes. Cette hausse est effectivement importante. Je dois souligner, et vous l'avez rappelé, qu'il y a forcément un impact qui est lié au mouvement des gilets jaunes, puisque nous avons dû déployer de nombreux effectifs, notamment le samedi, qui étaient moins disponibles sur la voie publique pour lutter contre la délinquance, des effectifs qui étaient moins disponibles pour mener des investigations judiciaires. Et ça, nous l'avons fait bien évidemment à la demande et c'était bien naturel et légitime des élus de la ville de Paris. Je dois souligner, et c'est important à rappeler qu'au cours du mois de mai, l'augmentation est moins importante et on voit naître une inflexion. Dans le même temps, dans la même période, nous avons pu constater que la préfecture de police avait augmenté son taux d'illucidation, c'est-à-dire son activité. Il faut saluer donc le courage et la détermination de nos policiers et de la préfecture de police de Paris. Pour répondre au phénomène que vous avez dénoncé, monsieur le sénateur, sachez que sur les quartiers parisiens qui sont les plus impactés, le préfet de police déploie les effectifs de la préfecture de police. Il vient les renforcer en utilisant notamment d'autres unités que celles qui sont dédiées au commissariat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous allons améliorer l'investigation judiciaire. Et oui, vous avez raison de le rappeler également, nous avons un problème pour recruter des officiers de police judiciaire. Nous y travaillons avec Christophe Castaner pour pouvoir en affecter dès l'automne et surtout réussir à les fidéliser et à les attirer dans ces fonctions qui sont difficiles. C'était aussi l'objet de l'allègement de la procédure pénale à laquelle nous avons procédé avec la garde des Sceaux. Enfin, troisième point, je veux en terminer par là. Comme vous le savez, nous avons un quartier de reconquête républicaine à Paris qui va s'installer dans le 18e et 10e arrondissements. Et ce sont 20 effectifs supplémentaires qui vont être affectés pour mieux lutter contre la délinquance. Soyez assurés, monsieur le sénateur, que lutter contre la délinquance à Paris restera notre priorité. Le préfet de police, moi-même et Christophe Castaner, mettons tout en oeuvre pour que ce soit le cas. Je vous remercie pour votre réponse technique, monsieur le ministre, que je respecte, bien sûr. Mais j'ai peur d'avoir à vous poser la même question dans un an, hélas. La parole est maintenant à notre collègue Evelyne Perrault pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le président, madame la ministre, depuis jeudi dernier, une vidéo a été mise en ligne par l'association de défense des animaux L214, dénonçant les conditions de vie des bêtes dans la ferme expérimentale des Sourges. Ce centre privé européen de recherche en nutrition animale et conduite d'élevage y mène des expérimentations afin d'élaborer et tester les aliments pour animaux de la marque Sanders, leader français en nutrition animale et filiale du groupe Avril. L'enquête y pointe du doigt l'utilisation de hublots implantés dans le ventre des vaches pour permettre un accès direct à leur estomac et ainsi étudier la digestion afin d'optimiser la performance et la productivité de celles-ci. Madame la ministre, sur la chaîne du public Sénat, vous avez affirmé, enfin c'était madame Poirson, que ces pratiques étaient choquantes mais restaient scientifiquement utiles et ne faisaient en rien souffrir les animaux eu égard à leur absence de stress mais qu'il faudrait les encadrer mieux à l'avenir. L'INRA, saisie pour cette affaire, rendra ses conclusions d'ici 2025. Ce reportage sur la condition animale et la manière dont on traite les bêtes au nom du sacro-saint rendement est, hélas, loin d'être le premier et j'espère que la pétition que j'ai personnellement suivie aura un impact sur le devenir de ce centre de recherche dont la cruauté dépasse l'entendement. Le législateur doit faire entendre sa voix pour que l'animal ne soit pas qu'un maillon commercial. Madame la ministre, que pouvez-vous répondre aux Français choqués par cette nouvelle affaire d'animaux bafoués et aux éleveurs qui sont l'élément clé de cette filière et qui découvrent comme moi cette pratique ? La parole est à madame Emmanuelle Wargon, secrétaire d'Etat, auprès du ministre d'Etat en charge de la transition écologique. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs et sénatrices, madame la sénatrice Evelyne Perrault. La recherche sur les animaux, y compris les ruminants, est encadrée par la loi et par des interventions de comités d'éthique et la recherche est autorisée au cas par cas. Ce sont des autorisations qui sont données par le ministère de la Recherche. La situation pointée dans votre question, située dans la ferme de Sourches, a été spécifiquement autorisée par le ministère de la Recherche en 2014, après un avis favorable du comité d'éthique des Pays de Loire. C'est une pratique de recherche sur les ruminants qui existe depuis plusieurs dizaines d'années avec comme objectif de réduire les antibiotiques et les émissions de nitrate et de méthane. Je ne crois pas qu'on puisse se satisfaire de cette pratique, même si elle est ancienne et même si elle est à des fins scientifiques. La communauté scientifique a le devoir de s'attacher à des méthodes alternatives telles que le rumen artificiel ou la modélisation des processus digestifs avec comme objectif de trouver une alternative au prélèvement sur les animaux. Au-delà des questions liées à la recherche, la stratégie gouvernementale sur le bien-être animal qui est portée par François de Rugy et par Didier Guillaume est une cause très importante et cette stratégie se renforce notamment dans le domaine de l'élevage. Elle se renforce également en ce qui concerne la faune sauvage puisque le ministère de la Transition écologique a lancé il y a quelques semaines une grande concertation sur ce sujet avec un plan d'action dédié qui sera effectif dès la rentrée 2019. Merci. Madame Perrault. Madame la ministre, l'élevage français souffre et les éleveurs se prennent de plein fouet la réaction des Français qui découvrent ces images. La filière viande est excessivement attaquée, notre agriculture est incomprise, nous devons aider le monde agricole à rester digne. Merci. La parole est à notre collègue Abdallah Hassani pour le groupe de la République En Marche. Vous avez la parole. Ma question s'adresse à la ministre des Outre-mer. Depuis le 3 juin, Mayotte est encore plus isolée qu'à l'ordinaire. L'un de deux 787-800 seuls avions de l'unique compagnie qui assure la liaison directe avec Paris est immobilisé pour au moins deux mois. Un contrôle a détecté une nouvelle détérioration précoce inattendue des élèves du moteur, déjà sous surveillance depuis l'inspection imposée l'an dernier à l'ensemble des opérateurs de ce type d'avion équipés de 30 000. Le recours en urgence de l'affrêtement d'avions d'autres compagnies est retardé car il faut assurer aux pilotes une formation par simulateur de vol aux spécificités de la piste courte de Pamandie. Il enregistre une perturbation de vol malvenue à cette période estivale. La plupart sont annulés et reportés. Les escales par la réunion allongent la durée des trajets. Les déplacements d'affaires familiaux et touristiques sont bouleversés. Tout cela désorganise la vie économique de l'île. Depuis des années, les maorais réclament en vain l'aménagement d'une piste longue qui permettrait le désenclapement de l'île à cause du monopole de fait d'une compagnie. Les autres compagnies n'investissant pas dans des avions spécifiques juste pour desservir Mayotte, les maorais paient leurs billets d'avions très chers et sont à la merci de tout souci technique sans solution de rechange. L'apparition brutale d'un volcan sous-marin près de Mayotte avec une menace de submersion et de tsunami, en premier lieu là même où se trouve l'aéroport complique encore la donne. Il faudra trouver et mettre en oeuvre sans tarder des solutions innovantes. Dans ce contexte difficile, madame la ministre, quelle action envisagez-vous ? Merci. Pour vous répondre la parole l'Etat, madame la ministre des Outre-mer, madame Gérardin, vous avez la parole. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Hassani, vous m'interrogez sur la question de la déserte aérienne à Mayotte et vous avez raison parce qu'elle n'est pas aujourd'hui satisfaisante. Peut-être quelques précisions rapides. D'abord de dire que l'avarie connue par le Boeing 787 d'air austral n'est pas liée à un défaut d'entretien. Il vaut mieux effectivement le rappeler. Quand les dirigeants d'air austral effectivement m'ont signalé ces difficultés techniques, les difficultés techniques de leur appareil, je leur ai immédiatement demandé de faire le maximum pour que les Mahorais souffrent le moins possible de cette situation qui est difficilement c'est vrai, acceptable en l'état dans cette période. Alors Air Austral souhaite investir à l'avenir dans de nouveaux appareils qui vont augmenter les capacités de desserte à Mayotte comme à La Réunion. Des dossiers, des demandes de défiscalisation ont été déposées. Nous allons les étudier. Et puis de manière plus constante, l'amélioration de la desserte à Mayotte est une préoccupation de ce gouvernement et vous le savez puisque lors du plan pour l'avenir de Mayotte que j'ai eu l'occasion de vous présenter en mai 2018 à Mayotte et de venir faire le bilan il y a maintenant tout juste quelques mois et bien il y avait trois objectifs. Le premier c'était travailler sur la sécurité de la piste. Le deuxième c'était l'amélioration de la desserte aérienne et puis le troisième point c'était l'étude du développement de l'aéroport de Mayotte. Alors les engagements ont été tenus concernant la sécurisation de la piste les lits d'arrêt dont la construction a débuté le 28 juin 2018 et qui a été inauguré le 28 mars 2019 ont été réalisés pour un coût total de 13,5 millions d'euros. La desserte de Mayotte pour et dans les médias a ouvert ou a fait ouvrir des discussions avec le Kenya pour qu'il y ait des fréquences hebdomadaires plus nombreuses avec Mayotte. Et puis le contrat de convergence et de transformation qui sera signé le 8 juillet prochain ici à Paris au ministère des Outre-mer prévoit également des études techniques et vous avez raison qui vont prendre en compte les nouvelles informations que nous avons c'est-à-dire les conditions volcaniques et sismiques que Mayotte connaît aujourd'hui. Alors vous pouvez compter sur moi sur ma vigilance sur ce dossier comme sur les autres dossiers. La parole est maintenant à notre collègue Laurent Duplon pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, lors de votre discours de politique générale, vous avez une fois de plus appelé l'agriculture française à changer de modèle. Or, à force de critiquer notre modèle depuis ces dernières années et de distiller ce message, vous amplifiez son déclin. La production agricole française stagne en volume alors que celle de ses concurrents augmente. L'excédent commercial agricole a été divisé par deux en cinq ans et il risque de disparaître en 2023. Les importations augmentent à un tel point qu'aujourd'hui les Français consomment plus d'un jour par semaine uniquement des produits agricoles importés et qu'un quart de ceux-ci ne respectent pas les normes imposées en France. Un légume et un fruit sur deux sont importés. Un quart du port l'est aussi et même le jambon bio vient d'Espagne. Alors, monsieur le Premier ministre, êtes-vous conscient de cette réalité ? Pour vous répondre, la parole est au ministre en charge des relations avec le Parlement, monsieur Fénaud. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Duplon, j'ai lu attentivement le rapport que vous avez présenté au nom du Sénat sur cette question agricole française et de l'avenir de l'agriculture française. Vous dressez un bilan qui est sévère de l'état de l'agriculture française, en particulier de la capacité de production et de la capacité d'exportation. Mais finalement, le bilan que vous dressez, quand on regarde bien les chiffres, c'est le bilan sur les 15 dernières années et c'est le bilan sur les 7 dernières années. Donc, partageons ensemble le constat qu'il y a eu du chemin qui n'a pas été fait qu'on a devant nous, collectivement, le gouvernement et le Parlement, du travail à faire pour reconquérir à la fois des capacités de production et de la compétitivité. Vous nous interrogez en particulier sur les distorsions de concurrence et je voulais excuser évidemment Didier Guillaume qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui parmi nous sur les questions des normes et des produits importés. Vous l'avez simulier, les importations de produits agricoles et alimentaires ont fortement augmenté depuis 2000, de même que les exportations mais dans une moindre mesure. La qualité des produits importés constitue un enjeu majeur à la fois de santé publique mais aussi un enjeu de respect des produits importés qui n'appliqueraient pas dans ces conditions-là les normes qui sont les nôtres. Les produits importés font l'objet de contrôles stricts par la DGCCRF. Les services régionaux réalisent 5000 prélèvements par an sur les végétaux uniquement placés sur le marché. En 2017, le taux de non-conformité des produits soumis à contrôle renforcé à l'importation s'élève à 9,3%. Il s'agit soit de présence de résidus d'un produit non autorisé soit de dépassement ce qu'on appelle la limite maximale de résidus LMR pour un produit dont l'usage est autorisé sur le végétal considéré. Ce taux de non-conformité, vous avez raison, est tout à fait anormal et c'est pour ça que nous avons décidé de doubler le plan de prélèvement pour mieux contrôler ces denrées. Les LMR sont calculés pour chaque denrée, chaque substance pour assurer un traitement efficace et une alimentation saine. Comme l'a constaté la DGCCRF, la fraude semble plus importante pour les denrées importées issues de l'agriculture biologique ce qui pose un problème là aussi de relation de confiance avec les consommateurs. Le gouvernement met tout en oeuvre pour lutter contre cette concurrence déloyale pour les producteurs français et souhaite évidemment leur réaffirmer leur soutien. C'est une question de respect et de confiance avec les consommateurs. C'est aussi une question et un sujet essentiel pour la compétitivité de notre agriculture. Merci. Monsieur Duplot. La réalité, monsieur le ministre, est que plus vous opposez les modèles, plus vous favorisez l'agribashing. Alors qu'un tiers des agriculteurs ont plus de 55 ans et qu'il faudrait renouveler plutôt que de dégoûter. La réalité est que plus vous contraignez nos agriculteurs sans suffisamment contrôler les importations, plus vous ouvrez les portes à un produit qui ne respecte pas les normes françaises. La réalité est que cher changé de modèle et monté en gamme se traduiront par une segmentation des Français. D'un côté, ceux qui auront les moyens de se payer une alimentation soi-disant plus vertueuse et de l'autre, ceux qui seront condamnés à manger exclusivement des produits importés. La caractéristique de ce gouvernement est que les mots sont aussi forts que la réalité de son action est faible. Alors, monsieur le ministre, j'en appelle à votre bon sens. Arrêtez ce jeu de massacre suicidaire pour notre agriculture française. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Frédéric Puissa pour le groupe Les Républicains. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à madame la ministre du Travail. Madame la ministre, ce jour, les partenaires sociaux organisent sur la réforme de l'assurance chômage plusieurs mouvements de contestation. On peut penser les uns les autres ce qu'on veut du paritarisme. Nous, nous sommes convaincus de son inutilité. Nonobstant les positions des uns et des autres, nous partageons en tout cas le fait que des Français dans la rue, des syndicats décrédibilisés, ce n'est bon ni pour la paix républicaine ni pour l'image de la France. Vous avez fait le choix, madame la ministre, de passer en force sur la réforme de l'assurance chômage. Vous motivez, entre autres, vos positions sur deux faits. Un, les partenaires sociaux n'ont pas su se mettre d'accord. Deux, un scénario alarmiste et je vous cite « si on ne fait pas d'économie, dans dix ans, on n'aura plus de quoi indemniser les chauffeurs ». Mes questions sont donc les chômeurs. Mes questions sont donc les suivantes. Me confirmez-vous, madame la ministre, qu'un accord avait été trouvé par les partenaires sociaux le 28 mars 2017 qu'il portait déjà sur le déficit de l'assurance chômage et sur les contrats courts, que ces négociations se sont certes déroulées sous un autre gouvernement mais dans lequel figurait le ministre Emmanuel Macron et que vous n'avez pas laissé sa chance à cet accord. Me confirmez-vous qu'un accord avait été trouvé le 22 février 2018 sous votre mandature, qu'il portait également sur les contrats courts, sur la gestion de la dette et que vous avez balayé les propositions des partenaires sociaux. Enfin, me confirmez-vous que le scénario alarmiste que vous évoquez lié à la dette de l'assurance chômage n'est pas réaliste et que les prévisions de l'unédic prévoyaient un retour à l'équilibre du dispositif au deuxième semestre 2020. Pour vous répondre, la parole est à madame la ministre du Travail. Madame Pénicaud, vous avez la parole. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Frédérique Puissa, nous ne sommes d'accord que sur votre première phrase, l'importance du paritarisme et l'importance du dialogue social. Mais je vous rappelle les faits. Nous avons, dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, précisé les conditions du rôle des partenaires sociaux sur l'assurance chômage et notamment appelé à une négociation. Au mois de septembre dernier, nous nous sommes concertés avec les partenaires sociaux sous l'égide du Premier ministre pour définir les lettres de cadrage qui leur ont été envoyées. Ensuite, ils ont eu quatre mois pour négocier. Ils ont demandé un cinquième mois que le Premier ministre leur a accordé. Au bout de cinq mois, ils ont constaté qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Nous sommes juste dans le respect de la loi, madame la sénatrice. La loi prévoit que si les partenaires sociaux ne définissent pas les règles de l'assurance chômage, c'est à l'Etat de prendre ses responsabilités. Nous prenons donc nos responsabilités. Alors, depuis le mois de février, nous aurions déjà pu prendre le décret. Nous ne l'avons pas pris tout de suite parce que nous avons continué des discussions. Il y a certains éléments que nous reprenons dans la réforme qui sera publiée par décret conformément à la loi. En ce qui concerne les questions plus précises que vous avez posées, pourquoi on fait cette réforme ? La première raison, c'est le taux de précarité qui a explosé dans notre pays. Neuf embauches sur dix sont des contrats extrêmement courts. La deuxième chose, c'est que nous avons fait des grands progrès en matière de retour à l'emploi, mais nous devons aller plus loin. Nous voulons aller plus loin que les 8,7% de taux de chômage, même si c'est 1% de moins que lorsque nous sommes arrivés. Nous pensons que nous pouvons aller plus loin et pour ça, les efforts de formation et les efforts d'assurance chômage sont importants. En ce qui concerne la dette, j'ai été très précise. Il y a aujourd'hui 35 milliards d'euros de dettes garanties par l'Etat. S'il y avait une crise dans dix ans, c'est ce que j'ai dit, s'il y avait une crise, comment on pourrait redégager des manoeuvres importantes alors qu'il y a déjà 35 milliards de dettes ? Nous ne devons pas laisser la dette de l'assurance chômage non plus à la génération suivante pour pouvoir protéger les chômeurs de demain. Enfin, l'enjeu de la formation et là, je compte sur les régions. Aujourd'hui, il y a des régions qui baissent la formation des chômeurs, qui baissent la formation des apprentis et ça, nous devons ensemble veiller à l'intérêt général de tous. Merci Madame la Ministre. Réformer un dispositif, réformer la France dans cet hémicycle, personne ne le conteste. Vous avez fait le choix de passer en force, vous avez pris un certain nombre de décisions. Une partie de l'hémicycle peut y être favorable, une autre peut y être défavorable. Nous ne serons pas associés à ces négociations, pas plus que le paritarisme le sera sur cette deuxième réforme de l'assurance chômage. Et je tiens simplement à dire que ce passage en force appuie sur deux postulats faux. Les partenaires sociaux se sont mis d'accord à deux reprises sur les enjeux que vous leur aviez posés, à deux reprises 2017-2018. Et de surcroît, vos chiffres alarmants n'auront qu'un seul objectif, diviser la France, diviser les Français. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Angèle Préville pour le groupe socialiste et républicain. Merci, monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, samedi dernier, en Savoie, syndicats, associations et partis manifestaient contre l'ouverture à la concurrence des barrages hydroélectriques. L'injonction de la Commission européenne à privatiser la gestion des barrages dans le cadre du renouvellement des concessions se voit donc opposer une réprobation citoyenne et transpartisane pour défendre à la fois la gestion publique et notre bien commun qu'est l'eau. Un consensus se dessine pour rejeter l'ouverture à la concurrence de ce secteur stratégique d'avenir qui dégage un bénéfice net de 1,25 milliard d'euros par an. Les barrages produisent une énergie vertueuse, décarbonée, garante de notre indépendance et disponible immédiatement. Ils jouent en plus un rôle essentiel dans la compensation des variations de production en apportant une réponse fiable à la perte d'inertie des systèmes et permettent de stocker le surplus d'électricité. Bref, leur rôle est central et indispensable pour accompagner le développement des énergies renouvelables. Notre pays tire aussi de nombreux avantages qui dépassent le seul intérêt énergétique. Irrigation, soutien au débit des sièges, gestion des crus. 400 barrages en majorité gérés par EDF sont concernés par la mise en concurrence. Nous pouvons avoir un doute sur la gestion qui sera certainement purement comptable de ces futurs opérateurs et rien ne nous assure que les opérateurs vont continuer à fournir de l'électricité pendant les périodes moins rentables. Peut-on brader au plus offrant un patrimoine vertueux qui fonctionne, qui est sécurisé et a été financé par les Français ? Car à la fin, tout est-il marchandise ? Quelle est votre religion sur cette ouverture à la concurrence ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique. Madame Wargon. Monsieur le Président, mesdames, messieurs, les sénateurs et sénatrices, madame la sénatrice, Angèle Préville. Le Premier ministre l'a dit dans son discours de politique générale, la France soutiendra son modèle d'hydroélectricité qui, comme vous l'avez rappelé, est la première source d'énergie renouvelable pour garantir des enjeux d'intérêt public lors du renouvellement des concessions. Dès 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte a prévu des mesures protectrices pour les salariés des concessions hydroélectriques, c'est-à-dire le maintien de leur statut et la reprise à des conditions équivalentes s'il y a un nouveau concessionnaire. Nous avons ainsi des propositions d'une rémunération et d'avantages sociaux similaires à leurs emplois actuels dans ce cadre. Mais surtout en 2015, la Commission européenne a adressé une mise en demeure aux autorités françaises au sujet de ces concessions hydroélectriques, la Commission considérant que les mesures françaises sont incompatibles avec le droit communautaire. Le gouvernement continue à contester l'idée d'une rupture d'égalité sur le marché de la fourniture d'électricité au détail et l'idée d'un quelconque avantage discriminatoire à ODF. Par ailleurs, je vous rejoins, les barrages hydroélectriques, les concessions hydroélectriques portent de forts enjeux sociaux, économiques, écologiques majeurs liées à l'hydroélectricité, en particulier à la gestion de l'eau et à la sécurité des ouvrages. Toutefois, le principe de mise en concurrence des concessions échues découle du droit national et européen. Le gouvernement s'y prépare en défendant des principes essentiels, en particulier en s'opposant à toute interdiction de candidater pour EDF et à la remise en concurrence des concessions non échues. C'est la défense d'une application équilibrée de la loi de transition énergétique, regroupement des concessions dans une même vallée, prolongation de certaines concessions dans le respect du droit, possibilité de constituer des SEM lors du renouvellement des concessions lorsque les collectivités locales sont intéressées. Les échanges avec la Commission européenne se poursuivent et aucun accord n'a été trouvé à ce stade. Nous défendrons les intérêts généraux des concessions hydroélectriques dans ce débat. Merci. Madame Préville. Alors, nous prenons acte de votre réponse et nous serons particulièrement vigilants sur ce sujet. Je tiens à rappeler que certains de nos voisins n'ont pas de régime concessif et ne seront donc pas concernés par la mise en concurrence. Je tiens également à dire que le renouvellement à venir de ces concessions sur certaines vallées pourrait remettre en cause l'équilibre patiemment construit. Nos territoires ruraux n'ont pas besoin de cette menace. Je voudrais également vous dire que gouverner, c'est être visionnaire, c'est anticiper en responsabilité. Il faut avoir suffisamment de sérénité, d'indépendance, en somme de sagesse pour pouvoir rêver la France en privilégiant l'intérêt général et préserver à ceux qui nous constituent en tant que nation. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Christine Herzog. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, la décision autoritaire d'abaisser la limitation de vitesse de 90 à 80 km heure avait été prise sans tenir compte des besoins de nos concitoyens dans leur vie au quotidien et des problèmes spécifiques en zone rurale. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait provoqué des réactions de colère qui ont été en grande partie à l'origine du mouvement des gilets jaunes. Tout comme d'autres parlementaires, je me suis opposée à cette mesure impopulaire. La solution que nous avons votée au Sénat était d'assouplir le dispositif en donnant aux préfets et aux présidents de départements le pouvoir de rétablir à 90 km heure la limite de vitesse sur les routes nationales et départementales lorsqu'il n'y a pas de danger particulier. Or, on s'achemine vers une mesure à minima qui est incohérente puisque le seuil des 80 km heure resterait obligatoire pour toutes les routes nationales. Les routes départementales étant les seules susceptibles de bénéficier d'un retour au seuil des 90 km heure. Comment pouvez-vous, monsieur le ministre, justifier une telle discrimination entre routes nationales et routes départementales ? Par ailleurs, ne pensez-vous pas qu'il serait plus sage et plus cohérent de conserver une norme nationale à 90 km heure et de permettre à contrario aux préfets et aux présidents de départements de limiter la vitesse à 80 km heure dans les endroits les plus accidentogènes ? Pour vous répondre, la parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur Castellet. Merci. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice. De quoi parlons-nous ? Nous parlons de prévention, nous parlons de sécurité, nous parlons de vie humaine qui sont emportées sur nos routes et l'année dernière, pour l'année 2018, ce sont 3 248 personnes qui ont perdu la vie sur les routes. C'est cela qui doit être le postulat de base de notre réflexion sur les aménagements à venir avec un objectif commun, celui de tout faire pour baisser, comme cela a été le cas au fil des années, le nombre de morts sur les routes. Et la mise en place au 1er juillet 2018 du 80 km heure a largement contribué au fait que le chiffre que je viens de vous donner est un bilan, est un chiffre exceptionnel qui est le meilleur que nous avons connu depuis de nombreuses années. Pourtant, il y a encore 3 248 morts. Le Premier ministre avait annoncé que cette mesure serait une mesure qui ferait l'objet d'une expérimentation pendant une durée de deux ans. Mais vous savez comme moi que nous avons connu une vraie difficulté pour mesurer cette expérimentation, c'est la dégradation massive et vous avez évoqué les gilets jaunes, dégradation massive de notre parc de contrôle en matière de radar. Près de 75% sur les routes départementales ont été neutralisées de façon provisoire ou de façon définitive. Et donc, du coup, les chiffres ont montré qu'après cela, il y avait un relâchement, un relâchement fort et plus de 60 morts au premier trimestre 2018 sont liées justement à l'accélération de la vitesse. Donc, il convient d'avoir une discussion avec tous les partenaires et dans le cadre du grand débat national, les collectivités locales, les maires, les présidents de départements ont demandé d'avoir la possibilité de revenir sur cette mesure. C'est exactement ce que l'amendement parlementaire a prévu en deux temps après le Sénat à l'Assemblée nationale a prévu de permettre mais le tout dans la transparence et sur la base de chiffres objectifs. Ceux justement qui permettent de constater que la baisse de la vitesse sauve des vies. Et c'est sur cette base-là que le Parlement va décider dans l'application de la loi dite l'homme la possibilité pour les présidents de départements et pour les maires de décider de revenir aux 90 km heure en prenant et c'est une évidence toutes leurs responsabilités. Merci beaucoup. Merci. La Verzogne. Monsieur le ministre, nos concitoyens attendent des mesures cohérentes et lisibles qui simplifieraient le quotidien toujours plus compliqué. Revenir à la norme des 90 km heure et l'inscrire dans le code de la route serait une mesure de bon sens. Merci. Prochaine question d'actualité le 4 juillet à 15h. La séance est suspendue jusqu'à 17h50 et nous reprendrons à ce moment-là pour un débat à la suite de la réunion du Conseil européen des 20 et 21 juin. La séance est suspendue. Et voilà pour ces questions d'actualité du Sénat au gouvernement et les sénateurs sont revenus cet après-midi sur la polémique des vaches qui ont un implant, un hublot implanté dans l'estomac pour avoir un accès direct à leur estomac. C'est une méthode qui a été expérimentée dans une ferme de la Sarthe et la sénatrice centriste a critiqué la cruauté de cette méthode ainsi que les propos de la ministre Brune Poirson vendredi dernier sur le plateau de Public Sénat. Brune Poirson qui a assuré que cette méthode ne faisait pas souffrir l'animal. En tout cas, cet après-midi, la ministre Emmanuelle Wargon a rappelé que cette méthode avait été autorisée en 2014 par le ministère de la Recherche mais que cette méthode n'était pas satisfaisante et qu'il fallait trouver une alternative. Et puis, il a été question de la réforme de l'assurance chômage et la sénatrice Les Républicains, Frédéric Puissa, a critiqué le passage en force du gouvernement alors que selon elle, les syndicats et le patronat sont tombés d'accord à la fois en 2017 et en 2018 sur une réforme de l'assurance chômage. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, n'a pas confirmé ces deux accords. Elle a constaté l'échec de leurs négociations à l'hiver dernier et elle a justifié le fait que l'État devait prendre ses responsabilités. Et puis, le sénateur Les Républicains de Paris, Pierre Charon, a posé une question sur la hausse de la délinquance dans la capitale avec des chiffres alarmants. Par exemple, la hausse de 34% des vols à la tire dans la capitale par rapport à l'an dernier. Pour Pierre Charon, la responsable est la maire de Paris, Anne Hidalgo et sa politique d'accueil favorable aux migrants. Mais pour le secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, Laurent Nunez, l'une des causes, ce sont les manifestations des gilets jaunes qui ont marqué cette année et de ce fait ont rendu les policiers moins disponibles. Voilà, Delphine, pour les temps forts de ces questions d'actualité au gouvernement. Merci à vous Alexandre Poussard et on va continuer de décrypter l'actualité politique et parlementaire aujourd'hui avec vous Nelly Tocqueville. Bonjour, merci de nous avoir rejoint sur ce plateau. Vous êtes sénatrice socialiste de la Seine-Maritime, vice-présidente de la Commission de l'aménagement du territoire et de développement durable ici au Sénat. Vous aviez présidé le groupe de travail, je le précise, de lutte contre la pollution de l'air. On voit aujourd'hui que le gouvernement revient avec de nouvelles mesures plus contraignantes notamment en ce qui concerne la circulation différenciée, endurcissant aussi les conditions d'accès pour ces vignettes critères. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Que pensez-vous de ces nouvelles mesures ? Écoutez, je pense qu'on arrive aujourd'hui dans une situation qui était prévisible et comme je l'avais noté dans mon rapport, la situation de la France n'est pas bonne. La condamnation de la Cour européenne nous l'a rappelée. C'est d'ailleurs ce qui avait justifié le rapport que j'ai commis et je pense qu'aujourd'hui on est confronté à ce pic de pollution dû à une chaleur caniculaire. Aujourd'hui, la réaction est une réaction par anticipation plutôt qu'une réaction suite à un constat et je pense que ça c'est une bonne démarche. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les critères qui sont appliqués, donc via les vignettes critères, peuvent être perçus et sont perçus comme coercitifs, comme contraignants mais je crois que malheureusement nous sommes entrés dans une période où les pics de chaleur vont être de plus en plus fréquents, vont être de plus en plus élevés et nous serons confrontés de plus en plus souvent à cette situation-là. Je ne dis pas que la vignette critère ait la réaction absolument efficace. Je sais qu'elle est mal vécue par un certain nombre d'automobilistes mais je pense qu'il faut quand même que l'on entre dans cette réflexion et c'est une des portes d'entrée de cette réflexion sur les conséquences des pics de chaleur. Avec une certaine ambivalence de la part du gouvernement puisqu'on voit aussi cette étude, c'est Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État qui l'a annoncé ce matin sur notre antenne pour savoir si les véhicules diesel, nouvelles formules, peuvent bénéficier d'une vignette critère numéro 1. Numéro 1. Alors, le débat sur le diesel ressurgit bien évidemment à l'occasion de cette situation. Le véhicule diesel en règle générale et je sais qu'il y a des contestataires de cette approche est plus polluant. Les véhicules diesel de dernière génération sont évidemment moins polluants que des véhicules essence plus anciens. C'est une évidence. Les filtres qui sont posés sur ces véhicules sont des filtres beaucoup plus efficaces que sur les véhicules anciens. Malgré tout, sur les derniers filtres, et ce n'est pas moi qu'il dit, ce sont des scientifiques, en particulier un collectif de pneumologues, qui nous dit que 90% des particules ultra fines, j'entends bien ultra fines, c'est-à-dire les plus dangereuses pour la santé, restent malgré tout émis par les véhicules diesel. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas circuler justement en cas de pic de pollution ces véhicules diesel même s'ils sont nouvelle formule ? Je crois qu'effectivement à un moment donné il va falloir prendre de ces décisions et s'ils sont jugés polluants ils ne pourront pas circuler. J'ai entendu aussi moi ce matin les réactions de l'industrie automobile qui fabrique les moteurs diesel et moi je comprends tout à fait leur inquiétude, c'est évident. Ce sont des milliers d'emplois qui sont menacés. Et là peut-être... C'est un qui a été reçu justement à Bercy sur ce sujet. Absolument. Mais on voit bien les réactions des ministres Monsieur le maire et c'est compréhensible. Défend le secteur industriel de la fabrique du diesel mais le ministre de la transition écologique et la ministre des transports ont une approche différente et je crois que ces deux positions antinomiques illustrent parfaitement la situation de complexité dans laquelle nous sommes. Prendre des décisions fortes qui sont complexes mais qui engagent la santé de nos concitoyens. Et c'est ça le problème. Dans le rapport que j'ai commis c'est quand même 48 000 morts par an. Et c'est prématuré chaque année. Absolument. Et on ne peut pas se contenter de constater. Donc prendre une décision interdire des véhicules jugés polluants ça me paraît une évidence. Mais il faut mener la réflexion. Alors qu'on le disait il y a ces nouvelles mesures on sait que vous l'avez rappelé à la France ne respectez pas les seuils fixés justement par l'Union Européenne dans la directive de 2008 sur la qualité de l'air. Est-ce que là aussi la situation s'est améliorée ? Alors la situation s'est améliorée puisqu'on a eu des baisses de pollution que ce soit sur les dociles d'azote sur les NOx sur les CO2 on a des baisses de pollution donc on peut s'en satisfaire. Mais on est encore très en deçà des seuils qui sont ceux de la commission fixée par la commission européenne. Donc les efforts ont été faits mais si on prend l'exemple de Paris et de l'île de France en particulier mais d'autres villes comme Lille ou comme Marseille vont appliquer très prochainement s'ils ne l'ont pas déjà fait la mise en place des vignettes critères on sait que nous sommes encore en dessous des exigences européennes. Donc nous sommes sur le bon chemin mais pour progresser c'est vrai que les décisions sont difficiles à prendre mais elles doivent être prises. Vous restez avec nous au retour de salle des conférences pour une réaction avec vous à vos côtés c'est Elisabeth Borne justement la ministre des Transports. Oui Elisabeth Borne tout d'abord votre réaction au fait que le tribunal administratif aujourd'hui est condamné l'État pour faute pour une action insuffisante en Ile-de-France dans la lutte contre la pollution de l'air et cela entre 2012 et 2016. Alors moi je n'ai pas commenté une décision de justice mais on est bien conscient le gouvernement est bien conscient de la nécessité de faire plus et c'est bien pour ça qu'à l'été 2017 on avait annoncé avec Nicolas Hulot à l'époque qu'on souhaitait mettre en place des zones à faible émission c'est-à-dire non pas agir simplement en cas de pic de pollution mais agir dans la durée avec des mesures de fond et donc vous savez qu'aujourd'hui on travaille avec 23 territoires qui se sont engagés à mettre en place ces zones à faible émission qui sont la bonne réponse pour agir de façon structurée en restreignant la circulation aux véhicules les plus propres Ce matin déjà vous avez annoncé un certain nombre de mesures pour lutter contre la pollution de l'air concernant à la fois la circulation différenciée et puis aussi l'exclusion des véhicules qui ont la vignette critère 3 en pic de pollution est-ce que c'est à même de répondre aux enjeux ? D'ailleurs demain on va rentrer déjà dans ce processus donc moi je vous dis d'une part on agit sur le fond sur la pollution toute l'année et puis on agit au moment des pics avec des procédures plus rapides et donc plus efficaces donc désormais quand on sera en procédure d'alerte c'est-à-dire quand le seuil d'alerte ou le seuil d'information pendant deux jours est dépassé on va systématiquement mettre en place cette circulation différenciée donc c'est ce qui va se mettre en place demain C'est fini de se renvoyer la balle entre la mer de Paris par exemple et puis C'est bien ça l'idée c'est que ce soit plus rapide et donc plus efficace et par ailleurs on va effectivement restreindre la circulation aux véhicules critères 0, 1 et 2 donc ça veut dire que c'est un tiers des véhicules qui ne pourront pas circuler mais c'est ceux qui génèrent les deux tiers de la pollution donc là encore c'est plus rapide et puis plus efficace Est-ce que dans ce contexte c'est un mauvais signal qui est envoyé de réfléchir à classer les véhicules diesel nouvelle génération en critère 1 certains jugent qu'il y a un combat entre Bercy la sauvegarde des emplois liée à cette industrie et d'autre part le combat écologique Il ne faut pas qu'il y ait des positions idéologiques sur ce sujet vous savez que ce qui est engagé en lien entre le ministère de la transition écologique et le ministère de l'économie c'est une étude pour regarder objectivement ce que sont les pollutions liées à ces véhicules et l'objectif ce n'est pas de combattre telle ou telle technologie c'est de s'assurer qu'on a des véhicules de plus en plus propres et c'est bien le combat c'est aussi ce qui est porté par la loi mobilité où on va aller vers des véhicules de plus en plus qui émettent de moins en moins de gaz à effet de serre et qui polluent de moins en moins Merci beaucoup Elisabeth Borne d'avoir répondu à mes questions Merci à vous pour cette nouvelle réaction on vient d'entendre Elisabeth Borne ça vous fait réagir Nelly Tocqueville elle dit qu'il ne doit pas y avoir de posture idéologique ça prouve qu'il y a toujours justement des contradictions peut-être entre les différents membres du gouvernement dans la lutte contre la pollution et le réchauffement climatique Oui je l'ai dit tout à l'heure on comprend le ministre de l'Industrie qui s'interroge et qui s'inquiète des conséquences sur le secteur du diesel mais je crois aussi qu'il est de la responsabilité des élus et des responsables en particulier au gouvernement de prendre les décisions qui s'imposent celles concernant la restriction de circulation pour les véhicules en dehors des vignettes critères 0, 1 et 2 c'est de leur responsabilité ils la prennent il faut l'assumer il faut l'assumer maintenant concernant les véhicules diesel je crois qu'il serait temps de réfléchir aussi avec les acteurs du secteur à une reconversion des sites industriels aujourd'hui on veut et on a raison développer le véhicule électrique mais aussi le véhicule biogaz pour le véhicule hydrogène il faut intensifier la R&D un sujet sur lequel le Sénat travaille d'ailleurs absolument on va retourner sa salle des conférences si vous voulez bien pour une nouvelle réaction avec vous Tantranui avec la sénatrice Frédérique Puissa elle a interpellé le gouvernement sur la réforme de l'assurance chômage qui passera par décret avant l'été sans consultation sans débat parlementaire effectivement Delphine et Frédérique Puissa vous avez d'ailleurs jugé que c'est un passage en force cette façon de réformer l'assurance chômage du gouvernement est-ce que une fois de plus les corps intermédiaires pour vous ne sont pas suffisamment consultés respectés c'est un passage en force qui s'appuie sur deux éléments qui sont faux il est faux de dire que les partenaires sociaux ne sont pas mis d'accord je l'ai dit à la ministre tout à l'heure à deux reprises 2017-2018 ils se sont mis d'accord la ministre s'est assise sur leur position en plus elle utilise des chiffres qui sont faux et qui dramatisent la situation parce qu'on savait très bien que le dispositif de l'assurance chômage par l'accord du paritarisme allait revenir à l'équilibre en 2020 donc c'est un véritable problème pour vous est-ce que le problème aussi pour la droite sur le fond c'est qu'elle est plutôt en accord avec cette réforme alors vous l'attaquez sur la forme et sur ce non-respect du paritarisme j'allais vous dire comment le savez-vous parce que le parlement n'aura pas l'occasion de discuter de cette réforme de l'assurance chômage on peut être pour des dispositifs on peut être contre les dispositifs le problème c'est que ce gouvernement a baïonné les partenaires sociaux et a baïonné le parlement bien merci beaucoup Frédéric Puissa pour votre réaction à l'issue de sa question d'actualité de tout à l'heure que vous avez posée dans l'hémicycle Merci beaucoup Merci beaucoup Tam pour cette réaction Néi Tocqueville une dernière question rapidement on a entendu aussi la ministre parler de ces 23 territoires qui vont s'engager dans des zones à faible émission ces territoires ces collectivités territoriales il faut aussi les accompagner c'est ce que vous pointiez dans votre rapport Absolument absolument il faut les aider d'abord à la mise en place parce que il faut une aide de l'Etat mettre en place une ZFE ça suppose des engagements des choix des engagements financiers et les collectivités locales ne pourront pas supporter à elles seules l'organisation parce que ça suppose aussi une organisation structurelle une organisation des axes de la mise en place de contrôles et elles n'auront pas les moyens ni techniques ni financiers de le faire seules donc la réussite est conditionnée à des aides et à des interventions de l'Etat si on veut effectivement que cette expérimentation aboutisse et soit positive et serve à l'ensemble du territoire Merci beaucoup Anne-Étac-Ville d'être venue sur ce plateau On va retourner dans l'hémicycle avant de se quitter où nous attend Alexandre Poussard La séance va reprendre sur la réforme de la fonction publique et cet après-midi le thème qui a agité les débats parlementaires concerne l'emploi des personnes handicapées justement dans la fonction publique Alexandre Oui Delphine c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les sénateurs car les financements pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique sont dans le rouge il y a bien un fonds dédié à ce problème mais les recettes de ce fonds ont diminué de 50 millions d'euros en 5 ans alors pour résoudre ce problème les sénateurs proposent une expérimentation du bonus malus qui ferait payer davantage les employeurs publics qui n'emploient pas assez de personnes handicapées mais le problème c'est que le gouvernement est contre cette expérimentation à cause de son impact sur le budget des collectivités un refus qui a mis en colère le président de la commission des lois Philippe Bas écoutez-le Il s'agit de donner un coup d'arrêt à ce rétrécissement de la capacité d'action du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans les fonctions publiques Monsieur le ministre nous vous invitons instamment à partager notre combat pour l'insertion des personnes handicapées dans les fonctions publiques les résultats se sont améliorés au fil des années c'est une raison supplémentaire pour conjurer le risque d'un recul et si nous prenons des décisions pour des motifs strictement budgétaires nous allons voir cette grande politique sociale qui est une politique émancipatrice parce que donner du travail aux personnes handicapées c'est leur faire prendre pleinement part à la vie de la société nous ne devons pas laisser les choses en état je ne crois pas que pour le budget de l'état avoir un fonds qui soit doté décemment serait une bien grande menace le ton est donc monté cet après-midi dans l'hémicycle les sénateurs La République En Marche ont tenté tant bien que mal de défendre la position du gouvernement mais au final le Sénat a adopté ce système de bonus-malus et on va voir si les sénateurs arrivent à se mettre d'accord avec les députés pour garder cette expérimentation dans une future version commune de cette réforme de la fonction publique Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces précisions c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivie à 18h30 on va plus loin présenté par Rebecca Fitoussi très bonne suite des programmes sur Public Sénat et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada